Il a débuté sa carrière de journaliste en 1954 comme chef du service économique et social du journal La Croix. Co-fondateur avec Jean-Louis Servan-Schreiber de l'Expansion, puis de l'Entreprise, chrétien engagé, chroniqueur et conférencier de référence, il a côtoyé au cours de sa carrière tous les numéros 1 du monde des affaires et de la politique. Il est également l'auteur de nombreux livres traitant principalement d'économie. Avec lui, nous évoquerons sa carrière, son enfance, sa foi, mais aussi la musique classique, la grande histoire et l'Europe. Jean Boissonna, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver dans VIP. Journaliste, c'était une vocation qui datait de l'enfance ? Oui, oui, c'est une très ancienne vocation. J'avais un professeur de français qui s'appelait Marius Gros, il a été pris Goncourt pendant la guerre, et qui m'avait dit, Boissonna, ne prenez jamais ce métier-là, on va vous presser comme un citron et on vous jettera à la poubelle. Et ça ne m'a pas découragé, mais je n'ai pas commencé comme journaliste. Mon premier job, quand j'ai fini mes études, c'était dans une organisation professionnelle de transport routier. Donc je n'ai fait du journalisme qu'après, mais très vite. Qu'est-ce qui vous plaît dans le journalisme ? Ce qui me plaît dans le journalisme, c'est deux choses. C'est de pouvoir s'intéresser à des tas de choses et de ne pas être enfermé dans une spécialité du point de vue professionnel. Et c'est de pouvoir expliquer aux gens ce qu'ils font, eux. Moi, mon plaisir, c'est de pouvoir expliquer. Je le dis toujours, je n'ai rien à dire, mais je le dis clairement. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai l'impression, en faisant ce métier-là, de faire le métier pour lequel j'étais fait. Ce n'est pas le plus beau métier du monde, vous savez, le plus beau métier du monde, c'est chef d'orchestre. Et ça, c'est un rêve que je n'aurais jamais pu réaliser. Parce que, mettez-vous bien dans la situation d'un homme qui est chef d'orchestre. Il fait connaître à des millions de gens, aujourd'hui, à des milliards de gens, des œuvres, qui, si vous les prenez telles qu'elles, c'est des tâches noires et blanches sur du papier. Une œuvre d'art, une statue, un tableau, on le voit. Alors, il peut y avoir des gens qui vous l'expliquent intelligemment, mais vous avez accès direct. La musique, vous n'avez aucun accès direct, sauf si vous êtes musicien, quand même, toute petite minorité de gens. Donc, des millions de gens ne sauraient rien de tout ça. S'il n'y avait pas un jour, un homme qui se lève, lève sa baguette et vous révèle ses tâches noires et blanches. Donc, pour moi, le plus beau métier du monde, c'est chef d'orchestre. Mais le deuxième plus beau métier du monde, c'est journaliste. Oui, puis vous êtes aussi un peu un chef d'orchestre à votre manière, parce que vous éclairez nos regards pour vous faire comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je ne me raconte pas trop d'histoires là-dessus. Je trouve qu'il y a un gap énorme entre chef d'orchestre et journaliste. Mais si vous me dites quel est le plus beau métier du monde après celui de chef d'orchestre, je vous dis c'est journaliste. Est-ce que le fait d'être chrétien vous fait poser sur le monde un regard un peu à part, pas décalé forcément, mais en tout cas un regard différent de celui que vous comprenez ? Là, je ne sais pas. Comment faire son introspection de chrétien ? Se dire, qu'est-ce qui me distingue de celui-là qui ne prétend pas l'être ? D'ailleurs, ne l'est-il pas ? Il n'en est pas toujours sûr. Je ne sais pas dire ces choses-là. Et j'ai peur, en essayant de les dire, de les fabriquer. Vous voyez, de donner une explication qui n'a pas d'authenticité. Être chrétien, c'est avoir la foi en Jésus-Christ, homme et Dieu. Voilà, tout le reste est accessoire. Et cette foi en Jésus-Christ, homme et Dieu, a évidemment des déclinaisons innombrables, mais elle transite par chaque personne. Et chaque chrétien vit son christianisme à sa manière. Il n'y a pas deux chrétiens semblables, à mes yeux. Donc, je vis mon christianisme à ma manière. Et mon voisin, s'il est chrétien, vit également son christianisme à sa manière. Et ça n'influe pas sur votre vision, quand même, de la société ? Probablement. Mais je préférerais que ce soit les autres qui le disent que moi. Vous voyez, parce que je vois bien tout ce que je peux faire. Comment je peux me gonfler en disant, ah bah oui, je suis chrétien, donc je vois le monde, en aimant le monde, ou en aimant les gens, enfin, que sais-je encore. Tout ce sentimentalisme pleurnichard et dégoulinant qui ne me plaît pas. Donc, si des gens jugent que j'ai un regard chrétien, qu'ils disent comment, pour eux, ça signifie. Mais moi, je ne vais pas monter en chair et me proclamer, m'auto-proclamer journaliste chrétien. Alors, le fait d'être président des Semaines Sociales de France, là, pour le coup, c'est pas hasard. Oui, non, mais là, je... Maintenant, c'est des conférences. Et donc, là, j'étais engagé dans un processus long, mais qui tient à la manière dont j'ai vécu ma foi. Mais de là à décliner directement ma foi dans l'exercice professionnel, avec toute la technique qu'il faut mettre là-dedans, l'art de l'écriture, le choix d'une photo, la rédaction d'une légende, un titre, c'est très, très important, un titre, comme vous le savez, dans la presse. Donc, là, c'est de la technique. Alors, mon christianisme, il va certainement se balader là-dedans, mais prendre du recul et dire, là, j'ai été bon chrétien, là, j'ai été mauvais, je ne sais pas dire ça. Si vous pouviez prendre vraiment du temps, pour vous, une année sabbatique, par exemple, interdit de tourcher au journalisme ou à l'écriture de livres ou quoi que ce soit, on vous enlève tout crayon, vous en feriez quoi de cette année-là ? Vous ne m'interdisez pas de lire. Non ? Mon grand plaisir, moi, c'est la lecture. J'aime écrire, mais je n'aurais rien à écrire si je ne lisais pas. C'est parce que je lis que j'écris. Donc, j'ai besoin de lire. Alors, si vous me dites pendant un an, vous n'avez pas le droit d'écrire, ça me sera pénible, honnêtement. Si vous me dites, tu n'as pas le droit d'écrire, mais tu as le droit de parler, alors là, ça va, parce que je suis un peu bavard. Mais, puis la parole est une écriture. Donc, mais une année sabbatique, qu'est-ce que j'en ferais ? Je lirais. Je vais vous dire. J'ai conscience, en disant ça, d'avouer une chance extraordinaire. J'ai toujours fait dans ma vie quelque chose qui m'a plu. Alors, est-ce parce que j'ai la capacité de dire ça me plaît parce que je le fais, ou est-ce que je le fais parce que ça me plaît ? Mais, j'ai toujours eu cette chance. Donc, si un jour, on me dit pendant un an, tu ne publies plus de papier, je trouverais, je suis sûr, quelque chose que j'aurais le goût de faire. Voilà, il faut que j'ai le goût de faire quelque chose. Je ne peux pas faire quelque chose qui m'ennuie. C'est une grande chance parce que dans l'activité professionnelle, la plupart de nos contemporains passent la plus claire de leur temps à faire des choses qui, pendant un temps, les ennuisent. Non, moi, j'ai échappé à ça. Je me suis ennuyé une fois dans ma vie. Je vais vous dire quand. J'étais jeune, j'avais 6 ou 7 ans, et j'étais fragile. Et on craignait pour moi la tuberculose. Et donc, on m'envoyait dans un préventorium. Et j'ai vécu dans ce préventorium avec d'autres enfants pendant 9 mois. Je crois que j'ai totalement épuisé ma capacité d'ennui pendant ces 9 mois-là. Là, je me suis vraiment, mais ennuyé à mort. Vous n'êtes dit plus jamais. Je ne me suis pas dit ça. Il y avait une dame, une infirmière, elle s'appelait Bernadette, qui m'avait pris en amitié. En plus, j'étais fragile, je tombais tout le temps. Enfin bon, je n'étais vraiment pas costaud. Et donc, elle m'a permis de traverser cet enfer de ma vie. L'enfer de ma vie, c'est l'ennui dans un préventorium à l'âge de 7 ans. Depuis, je ne me suis plus jamais ennuyé. Alors Jean, nous allons continuer d'évoquer votre enfance dans la prochaine conversation. Merci beaucoup. S'il y a bien des rats des villes et des rats des champs, alors il est sans hésiter un petit rat des villes. Élevé à Paris dans une famille ouvrière, il n'aurait jamais dû devenir le journaliste économique et homme d'influence que nous connaissons. Mais la guerre a changé bien des vies et orienté bien des destins. De santé fragile, Jeannot ne sera pas un grand sportif comme ses frères et suivra des études qui le révéleront à lui-même. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume, disait Montaigne. Et ce feu brûle toujours avec passion, Jean Boissonna. Oui, c'est vrai que j'ai fait des études par hasard. Et par hasard historique, parce qu'effectivement, dans une famille ouvrière parisienne avant la guerre, il n'était pas question que les enfants fassent des études. Et ce n'était d'ailleurs pas vécu comme une catastrophe. C'était comme ça, puis c'est tout. Papa était ajusteur outilleur. Mon père était ajusteur outilleur. Alors je souligne quand même, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du milieu ouvrier, qu'ajusteur outilleur dans le milieu ouvrier, c'est l'aristocratie de la classe ouvrière. C'est le top niveau, ça. Ah oui, oui, mais il ne fallait pas dire à mon père que c'était un prolo ou un manœuvre. C'était un aristocrate de la classe ouvrière. C'est pour ça qu'il avait un caractère assez atypique ? Mon père, ah ben oui, il n'a pas eu simplement un caractère atypique, il a eu une vie atypique. Parce qu'il était ouvrier, il avait fait son service militaire dans la marine, il avait été recruté en sortant par une entreprise qui avait besoin d'ouvriers spécialisés pour les envoyer sur des dragues, des dragues, aux colonies. Parce que ces entreprises, tenez-vous bien, cherchaient de l'or dans les fleuves et avaient donc besoin de dragues. Et sur ces dragues, ils avaient besoin de spécialistes. Et mon père a été comme ça en Guyane, au Soudan, en Afrique. Donc c'était un homme tout à fait étonnant parce qu'il connaissait le monde entier à une époque où personne ne voyageait du tout. Et malgré ça, il est resté toute sa vie un ouvrier. Il a fini sa vie comme ouvrier à Paris, plus exactement au Bourget, dans une cablerie. Et il n'en avait aucun pessimisme, aucun... Il ne vivait pas ça du tout comme une déchéance. Pas d'amertume. C'était un homme actif, heureux de vivre. Il a eu le paludisme. Il était sourd. Il était sourd. Et être sourd avant la guerre, vous n'entendiez rien. Il parlait beaucoup, donc comme tous les sourds, il occupe la conversation. Il avait eu toutes les maladies coloniales possibles et imaginables. Il était d'une santé robuste. Et je l'ai toujours connu, vivant, actif, s'intéressant à tout, à des tas de choses. Et pour moi, l'image de mon père, c'est l'image d'un homme intéressé, actif et pas du tout amer. Il n'y a aucune amertume. Alors, vos frères ont hérité d'un certain dynamisme, on va dire. Vous avez des frères très sportifs. Oui, mes frères étaient sportifs. Mon père était sportif. Mes frères ont même été, je crois, oui, je suis même sûr, champion de France de gymnastique par équipe. Une équipe de pas trop, d'ailleurs. La Nicolai de Chaillot, je ne sais pas si elle existe encore. Alors, vous, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais non, je montais sur un vélo, je tombais, je marchais dans la cuisine, je me cassais un bras. Enfin, j'étais vraiment le tout. Très fragile. Très, très fragile. Le petit dernier fragile. Un peu chouchou aussi. Tout le monde m'adorait, absolument. Je ne crois pas avoir jamais reçu une gifle de mes parents, ce qui n'était pas le cas de mes frères. Et donc, j'étais choyé. Voilà. Mais normalement, j'aurais dû travailler, comme tout le monde, avec mon certificat d'études. Mais j'ai passé mon certificat d'études au début de la guerre. Et là, vraiment, on ne savait pas quoi faire de moi. En plus, mes deux frères avaient un job. Un était télégraphiste. Et l'autre, non, il n'était plus télégraphiste. Il était agent de police, oui. Mon frère est né, a d'abord été télégraphiste, puis agent de police. Et mon autre frère était magasiné dans une entreprise de sanitaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous, avec votre faible constitution, vous pouvez définitivement vous imaginer faire la même chose que... On m'a fait faire des études pour passer le temps, si j'ose dire. Alors, comme ça n'a pas trop mal marché, j'ai finalement passé mon brevet. Alors, passer son brevet, c'était déjà, moi je ne sais pas, moi c'est comme aujourd'hui, être bac plus 5, dans la classe ouvrière, quelqu'un qui avait son brevet. Et puis, j'ai continué, mes frères étaient toujours là. Et donc, on a pu me faire faire la fin de mes études secondaires, j'ai passé mon bac. Et là, la question sérieuse s'est posée, est-ce que j'aurais fait des études supérieures ou pas ? Et j'ai pu avoir une bourse. Et grâce à la bourse, j'ai pu rentrer à Sciences Po, et j'ai fait Sciences Po boursier. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des études supérieures. Quelle valeur vous ont transmise vos parents, ce qu'on a évoqué, votre papa, on n'a pas évoqué votre maman encore aussi ? Ah, ma maman, c'était la fédulogie. Alors, ma mère prenait un peu sur elle, un peu tous les soucis de la famille. Je vous disais que mon père était actif, heureux de vivre et tout ça. Donc, c'était quand même difficile de vivre, surtout que le chômage avait frappé dans la famille avant la guerre. Donc, la vie était rude. Donc, c'était ma mère qui s'appropriait, je dirais, les difficultés de la famille. Donc, elle était un petit peu plus soucieuse. Les soucis, c'était elle qui les emmagasinait. Je ne dis pas que mon père ne les partageait pas, mais il les partageait à sa manière. Ça ira toujours bien. On trouvera toujours une solution, etc. Et alors, quelle valeur vous ont-ils transmises ces formidables parents ? Tout ce que je suis, tout ce que je suis, comment vous dire, comment définir ça dans des mots qui soient proches de la vérité, de la réalité. La simplicité dans la vie. Peut-être que c'est la chose la plus importante. Être simple. Être soi-même. Ne pas se déguiser. Être ce qu'on est. Et ça, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Bon, comportement moral normal. Mes parents ne pratiquaient pas. Ils étaient chrétiens. Mais jusqu'à leur vieillesse, ils ne pratiquaient plus. Ils avaient, vous savez, comme dans ces familles où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup d'enfants. Puis, il y avait les grands-parents qui étaient là, dont il fallait s'occuper. Les vieilles gens, on ne savait pas où les mettre à l'époque. Moi, chez moi, j'ai mes grands-parents. Ma mère, c'est vraiment, a eu beaucoup à faire. Nous étions quatre frères. Et puis, j'ai mes grands-parents, de son côté, elle, puis du côté de mon père, qui ont fini leur vie aussi chez nous. Donc, ma mère avait un travail écrasant. Vous voyez, donc, c'était très lourd. Donc, ils m'ont appris, voilà, je dirais, la simplicité, le travail. Qui ne travaille pas, ne mange pas. Voilà, ça, c'était inscrit nulle part, mais répété partout. Voilà, le travail. Tu n'es pas un homme si tu ne travailles pas. Donc, le travail, l'honnêteté, j'irais, la plus courante, l'honnêteté qui ne monte pas en chair, mais l'honnêteté simple. Et ils m'ont fait faire le catéchisme, comme à mes frères, la première communion. Mais eux, ne pratiquaient pas, mais pour des raisons d'emploi du temps, je dirais. Ils n'avaient même pas le temps. Quand ils ont été tout seuls, plus âgés, ils sont retournés à la messe. Donc, voilà, ils m'ont légué l'essentiel, quoi. Ils ne m'ont pas appris à découvrir la grande littérature. Ils ne m'ont pas enseigné la musique. Je n'ai pas appris à jouer du piano ni du violon. Je le regrette d'ailleurs. Mais tout ça est accessoire par rapport à ce qu'ils m'ont légué. C'est sûr qu'ils m'ont légué. Il y avait l'amour et c'est le principal. Oui, un amour qui ne s'affiche pas. Une affection discrète. Je vous remercie beaucoup, Jean Boissonna. Nul d'entre nous, portant sa charge, patrie, métier, famille, avec nos pauvres visages creusés par l'angoisse, nos mains dures, l'énorme ennui de la vie quotidienne, du pain de chaque jour à défendre et l'honneur de nos maisons, « Nul d'entre nous n'aura jamais assez de théologie pour devenir seulement chanoine. Mais nous en savons assez pour devenir des saints. » Georges Bernanos. Une phrase qui doit résonner à l'oreille de chaque chrétien, puisque nous sommes tous appelés à la sainteté. Sinon, à quoi cela sert-il d'avoir la foi ? Jean Boissonna, je vous pose la question. Vous vous sentez, vous aussi, en tant que chrétien, appelé à la sainteté ? Oui, je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais je fais confiance aux autres. Mais je reconnais bien là Bernanos, qui est certainement un des auteurs qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune et même un peu après. Et notamment, il y a un autre passage de Bernanos, un peu sur le même ton, dans la préface au Grand Cimetière sous la Lune, où il dit « Quand j'aurai fini ma vie, c'est l'enfant que j'étais qui prendra la tête de ma destinée, qui entrera le premier dans le royaume des cieux. » C'est Bernanos avec cette chaleur, en même temps ce pessimisme sur lui-même qui lui est tout à fait propre. Moi, pour moi, de tous les auteurs, je n'ai pas lu tous les auteurs, mais de tous les auteurs de la langue française, Bernanos est celui qui touche au plus profond de l'être, et donc qui touche au religieux. Parce que tout être humain, qu'il soit catholique ou pas, d'ailleurs, a un fond religieux, c'est-à-dire quelque chose qui le rattache à autre chose qu'à lui-même. Et Bernanos, l'art est ça. Alors, bon, chacun vit ça à sa manière. Bernanos, c'était presque mystique. Moi, je ne suis pas du tout mystique, n'est-ce pas ? Je voudrais bien, de temps en temps, pouvoir dire, comme Claudel, au bas d'une colonne de Notre-Dame, j'ai une vision, ben non. Non seulement je ne l'ai pas eue, mais comment vous dire, je n'imagine pas que je puisse l'avoir. Alors, peut-être que c'est une faiblesse de ma part. Donc, moi, j'ai une approche plus simple, la foi, je l'ai reçue de mes parents, du bon Dieu d'abord. Et puis, elle ne m'a vraiment habité que quand je l'ai intériorisée en moi-même. Et ça, c'est plus tard. C'est d'ailleurs, je crois, pour tout le monde pareil. Vers quel âge ? Autour de 18-20 ans, à travers mon parcours dans des mouvements de jeunesse, la jeunesse étudiante chrétienne, où j'ai rencontré des prêtres, des camarades, hommes et filles, d'ailleurs, qui m'ont obligé à intérioriser tout ça et qui fait que je me suis approprié ma croyance, si j'ose dire. Je me la suis approprié après 20 ans. Jusque-là, je l'avais reçu. Comment j'en vivais, je ne sais pas, mais j'en vivais. Mais c'est devenu quelque chose qui m'appartenait, dans lequel j'avais l'impression d'avoir fait un choix, après 20 ans. Cette croyance, vous ne l'avez jamais cachée, mais est-ce que vous l'avez revendiquée dans votre vie professionnelle, par exemple ? Non, je connais des tas de gens qui m'ont connu dans ma vie professionnelle et qui ne savaient pas que j'étais chrétien, ce qui me pose problème, d'ailleurs. Oui, ça me pose des questions. Mais oui, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça ? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, sur le tard, « Ah, mais on ne savait pas, Boissonna, vous êtes chrétien, mais vous parlez toujours d'argent, de taux de croissance, d'équilibre des comptes, de banque centrale. » Ce n'est pas un langage de chrétien. Je dis, « Si, ça, c'est de la technique, ça n'empêche pas. Le christianisme, il est partout, y compris dans les billets de banque. » Mais beaucoup de gens m'ont connu dans ma vie professionnelle et ne savaient pas que j'étais chrétien. Chez les journalistes, pas, parce que j'avais été à La Croix pendant quand même 13 ans. Et donc, on savait en gros d'où je venais. Mais les gens que j'ai rencontrés dans la vie politique ou dans la vie professionnelle, dans le milieu... Alors, dans le milieu syndical, davantage. J'ai eu beaucoup d'amis dans le syndicalisme. Et notamment, d'abord dans la CFTC, puis dans la CFDT. J'ai vécu, en étant journaliste à La Croix, le passage de la CFTC à la CFDT. Et d'une certaine manière, j'ai milité pour ce passage tout en essayant de garder la distance du journalisme. Et j'étais très proche, notamment, du chef syndicaliste qui a fait le passage, qui était Eugène Descamps. Eugène Descamps, c'était mon grand frère. Et donc, j'ai... Alors, ceux-là savaient que j'étais chrétien. Car, curieusement, c'est au nom de notre foi, enfin, au nom de l'interprétation que nous donnions de notre foi, que nous souhaitions voir évoluer le syndicalisme et s'élargir son recrutement au-delà du milieu purement chrétien. Depuis, j'ai nuancé toutes ces positions. Et j'ai de très bons amis, aujourd'hui, à la CFTC. Je ne suis pas pour autant brouillé avec mes amis de la CFDT. Mais c'est sûr que, de ce côté-là, on savait que j'étais chrétien. Mais dans le milieu de l'entreprise, de la finance ou de la politique, on ne le savait pas. Mais alors, comment témoigner, justement, au quotidien, sans non plus revendiquer d'une manière agressif ? Oui, mais pourquoi faut-il mettre une étiquette sur son front pour témoigner ? On témoigne, à partir de ses comportements, que ce soit une attitude vis-à-vis des rapports avec autrui, vis-à-vis des rapports avec l'argent, vis-à-vis des rapports avec le pouvoir, vis-à-vis des rapports avec le sexe. Quelles sont les grandes passions de l'humanité ? C'est l'argent, le sexe et le pouvoir. Et il faut gérer ça. Vous savez, Saint-Augustin, que j'ai lu sur le tard, mais qui m'a beaucoup appris, dit quelque part, il faut ruser avec les grandes passions. On n'est pas assez fort pour les tenir à distance, donc il faut les assumer. Et vous savez que sur toutes ces passions-là, notamment la passion sexuelle, Saint-Augustin n'avait pas été en retard. On connaissait un rien. Donc, il dit, il faut ruser. Il ne faut pas se faire plus fort qu'on est. Il ne faut pas dire, non, moi, pas ça, jamais. Non, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas bien. Donc, rusons avec. Et je trouve que c'est une attitude chrétienne que d'avoir à ruser en sachant que le fond du fond, ce qu'on veut, c'est avoir une attitude juste vis-à-vis de ses pouvoirs, que nous n'avons pas à refuser. Ces passions, nous n'avons pas à les refuser. Nous devons les assumer. Mais nous ne l'avons les assumer à notre manière. Il y a peut-être trop de chrétiens qui ont donné l'impression dans leur vie que l'argent, moi, jamais. Ah, le pouvoir, surtout pas. Ah, le sexe, où ça nous mène. Et l'Église n'est pas toujours exempte, d'ailleurs, de quelques erreurs de pédagogie dans ce domaine-là. Et notamment, l'Église nous a mis... Mais il faut dire que c'était... Je comprends, d'ailleurs, son attitude dans les premiers siècles du christianisme. L'Église nous a mis en garde contre la passion du sexe et la passion de l'argent plus que contre la passion du pouvoir. Mais peut-être parce que c'était des passions plus répandues. La passion du pouvoir, tout le monde ne l'a pas parce qu'on n'accède pas au pouvoir. Alors, on accède au pouvoir dans la vie familiale, et ce n'est pas rien. Mais pas à tous les pouvoirs. La passion de l'argent, sauf déjà, même dans nos sociétés, très développées, on voit bien qu'il y a des gens qui n'y ont pas accès. La passion du sexe, tout le monde y a accès. Donc, l'Église a cru devoir mettre en garde le chrétien contre les excès de cette passion, non pas contre l'exercice de cette passion. Elle existe, elle est dans notre personnalité, elle est dans l'humanité. Mais contre certains excès qui pouvaient toucher tout le monde. Donc, elle a fait beaucoup, là. Elle a fait beaucoup. Elle a fait le mariage tardif. Aujourd'hui, on dit l'Église veut que les couples aient beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas vrai historiquement. Historiquement, l'Église était pour pas trop d'enfants, le mariage tardif, la maîtrise de la sexualité. Ça se traduisait aussi de cette manière-là dans des époques où l'on mettait les filles à 14 ans dans le lit d'un garçon. L'Église n'était pas favorable à ça. Donc, vous voyez, nous vivons aujourd'hui dans un environnement tellement différent que nous avons peine à imaginer le parcours qui était le sien. Donc, voilà. Donc, la foi, on la vit comme on peut, mais c'est quand même ce qui nous fait tenir debout. Enfin, moi, il y a des gens qui sont capables de tenir debout. Mais je suis pour autant à l'aise avec des rationalistes. La foi et la raison, dans toutes les encycliques de Jean-Paul II, c'est l'encyclique sur la foi et la raison qui me touche le plus. Et il a cette phrase admirable que je cite toujours, donc je vais la répéter ici. Cette phrase admirable, une foi qui ne pense pas n'est rien. Une foi qui ne pense pas n'est rien. Merci infiniment, Jean Boissonna. Humour, forme originale d'esprit à la fois plaisante et sérieuse qui s'attache à souligner avec détachement mais sans amertume les aspects ridicules, absurdes ou insolites de la réalité. « Nous nous targuons tous d'avoir le sens de l'humour, soit qu'on le pratique ou qu'on comprend cet esprit, mais l'avons-nous assez pour savoir rire à nos propres dépens. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser, dit la petite béatitude. » Jean Boissonna, l'humour, c'est une valeur ? Ah, pour moi, tout à fait essentielle, oui, parce qu'il faut bien que l'on prenne un tout petit peu de distance vis-à-vis de soi-même, surtout dans les métiers que nous faisons, si vous me permettez de vous mettre dans le collectif. C'est-à-dire qu'ils sont des métiers qui vous donnent... Le vrai danger de ce métier, c'est d'accroître excessivement la distance entre ce que l'on dit que vous êtes et ce que vous êtes vraiment. La notoriété est un multiplicateur dangereux si ça vous fait décoller de vous-même. Et donc, si vous n'avez pas d'humour, à ce moment-là, moi, je connais des confrères qui apparemment font des émissions drôles, mais sont dénués de tout humour vis-à-vis d'eux-mêmes et se prennent tellement au sérieux compte tenu de la notoriété qu'on leur attribue, non seulement qu'on leur attribue, mais qu'ils ont. La notoriété, ça se mesure. C'est une valeur de grandeur objective. Et donc, ce métier est plein de risques. Et si nous n'avons pas un peu de recul vis-à-vis de soi-même, donc ce que l'on peut appeler l'humour, à ce moment-là, on devient un être tout à fait insupportable. Et j'en connais dans notre métier qu'ils sont devenus alors qu'ils n'étaient pas destinés à ça. C'est le métier qui les a rendus insupportables. Je prends notre métier comme un exemple, mais on pourrait en prendre d'autres. Mais c'est celui que nous connaissons, vous et moi, et dans lequel on a des amis, des relations. Donc, il est très, très important d'avoir ce petit écart entre soi-même et les autres, cette capacité de regarder les gens avec à la fois un jugement, mais en même temps une certaine indulgence dans le jugement. Et l'humour met de l'indulgence dans le jugement. Vous voyez, quand vous dites de quelqu'un, vraiment, c'est un salaud. C'est vraiment un salaud. Et vous dites, ah oui, mais enfin, là, il est capable de tout d'un coup de se lâcher, de faire une grosse plaisanterie. Donc, il est salaud, mais il a quand même ça qui lui permet de se débonder un peu. Donc, cette capacité que l'on a comme ça de dissocier les gens, de ne pas les enfermer, l'humour vous empêche de vous enfermer, vous, et d'enfermer les autres dans un seul personnage. Et qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie ? Alors ça, c'est autre chose de faire rire. Autre chose. Ce qui me fait rire dans la vie, c'est une bonne plaisanterie au bon moment. Donc ça, c'est jamais prévisible. Vous avez quelqu'un qui va vous dire un mot drôle, mais il n'est pas drôle en soi, le mot qu'il vous dit. Il est drôle parce que dans la situation où il le dit, ça devient drôle. D'ailleurs, quand on les raconte, en général, ces histoires-là, ça tombe à plat. Ça n'est plus drôle. Oui, bien sûr. Donc voilà. Non, ce qui, moi, l'humour, j'y crois tellement à l'humour que la prière que je préfère est une prière sur l'humour. Alors, vous allez sortir de votre petit coche. Alors, je vais vous raconter, je vais vous lire cette petite prière que j'ai trouvée il n'y a pas tellement longtemps, mais que je trouve tellement adaptée à l'idée que je me fais de la prière que je ne résiste pas au plaisir d'en faire bénéficier tous mes amis. C'est une prière d'un homme qui a vécu il y a pourtant longtemps, pas du tout de notre âge, Thomas More. Thomas More, vous voyez qui c'était, c'était le chancelier du roi Henri VIII qui a eu des gros ennuis avec la papauté parce qu'il passait son temps à changer de femme. Non seulement il en changeait, mais il les tuait. Voilà, il s'en débarrassait. Alors, Thomas More n'aimait pas ça comme il était chancelier. Il lui a dit, il y en a quoi, le roi l'a tué. Mais entre-temps, Thomas More avait écrit une prière que je vous lis, elle n'est pas très longue. Ça s'appelle Donne-moi l'humour. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir, ne permet pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelques bonheurs de cette vie et en fasse profiter les autres. Voilà, la plus belle prière que je connaisse. C'est formidable, une petite prière à répéter tous les jours. Thomas More. Oui. Alors, l'humour, bien sûr, mais les humoristes aussi. Est-ce que vous êtes, on va parler de musique classique dans pas longtemps, mais est-ce que vous allez voir des humoristes en spectacle ? Non, je ne vais pas les voir. Vous aimez les humoristes. Oui, 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 j'aime bien. Alors, bon, Guy Bedos, dans certaines périodes, il n'est pas toujours très bon parfois. Il veut faire passer un message à travers son humour et ça, ça m'agace un peu, mais parfois, il est très, très bon et naturellement, les grands classiques. Mais j'aime bien, c'est difficile de faire de l'humour une profession parce qu'on ne fabrique pas de l'humour comme on fabrique des saucisses. Enfin, je veux dire, ça ne se fait pas à la chaîne. Il faut que vous ayez un certain conditionnement et j'imagine que pour les humoristes, ça doit être un vrai problème que de trouver un conditionnement qui leur permette d'être créatif en humour d'une manière régulière. Je trouve qu'aujourd'hui, les artistes, il y a peu d'artistes humoristes. Comment vous réagissez quand on... Je pense à Laurent Gérard, par exemple, qui a un humour assez vachard, notamment concernant la région catholique et le pape Jean-Paul II. Ça vous fait rire ? Ça ne vous fait pas rire ? Ça vous... Tout dépend si je sens que c'est un système ou si c'est un éclair qu'il a eu. Si ça devient un système, ça ne me fait plus rire du tout, mais c'est vrai de tout humour. Quand c'est systématique, si c'est pour baver sur les patrons, les curés, les militaires, les communistes, les fascistes, les juifs, tous ces humours systématiques, les arabes, tous ces humours systématiques, menavrent, parce que c'est le contraire de l'humour. Est-ce que Dieu a de l'humour ? Pas certainement. Ça, j'en suis convaincu. Mais ça doit être un humour à lui. Quand il m'arrive un pépin, il nous arrive à tous des petits pépins, et je me dis, tiens, le bon Dieu a de l'humour. Je dis ça en plaisantant sans être complètement dupe, parce que moi, l'idée que je me fais, mais là, je vais peut-être dire une énormité du point de vue théologique. Je suis convaincu que Dieu crée le monde, mais je suis également convaincu qu'il ne le gère pas. Il le crée, il ne le gère pas. Autrement dit, toutes ces prières que nous faisons, mon Dieu, je dois traverser la rue, faire en sorte qu'il n'y ait pas une voiture qui m'écrase, sont absurdes. Je comprends qu'on les fasse, parce que ça veut dire qu'on a confiance en lui, mais Dieu, à mes yeux, ne gère pas le monde. Il le crée. Non pas, il l'a créé, il le crée. Et il se gère le monde à travers les règles que Dieu a instituées en même temps qu'il a créé cet univers et qu'il continue de le créer. Alors, ce qui est extraordinaire et ce qui, pour moi, fait problème et pour lequel je n'ai pas la solution, comment a-t-il pris le risque dans cette création continue du monde ? Moi, je suis théardien, entre guillemets, je vous précise tout de suite de manière à ce que les coups de crosse soient sélectifs. dans cette évolution qui va de la matière à la vie, qui va de la vie végétale à la vie animale, il a créé un être tout à fait spécifique, nous, l'homme. Alors, on nous dit, il l'a créé à son image. Ça, c'est dans les textes de la Bible. Est-ce que c'est l'homme qui, rétrospectivement, a créé Dieu à son image ou l'inverse ? Je ne sais pas. Le fait est qu'il a créé quelque chose de tout à fait atypique. Et la question que vous voulez poser, c'est... Et la question que je me suis posée, comment a-t-il pris le risque de mettre dans la création un tel germe d'échec qu'il nous a donné la liberté d'échouer ? Car si nous n'avons pas la liberté d'échouer, nous ne sommes pas libres. Je ne sais pas si c'est une preuve de l'humour de Dieu, mais je sais qu'il y a beaucoup d'évêques qui nous ont dit regarder cette émission. Peut-être qu'on aura une réponse. Et je vous la ferai parvenir, Jean Boissonna. Très bien. Merci beaucoup. Pour Shakespeare, elle est l'aliment de l'amour. Pour Paul Claudel, l'âme de la géométrie. Pour Franz Kafka, une amplification de la vie sensible. Pour Sully Prudhomme, elle double la vie. Pour Robert Schumann, elle nous permet de nous entretenir avec l'au-delà. Et pour Julien Green, elle est au-delà des mots. Pourtant, des mots, il va bien falloir en utiliser pour parler d'elle. Elle, c'est la musique. Et vous, concernant Jean Boissonna, c'est surtout la musique classique, quand même. Oui, oui, mais je voudrais tout de suite dissiper une équivoque. Je ne joue de rien. Mais non. Voilà. Et je ne déchiffre même pas une partition. Mais ce n'est pas grave. On peut apprécier la musique, quand même. C'est ça. C'est simplement pour rassurer les gens qui ne jouent de rien et qui ne déchiffrent pas de partition qu'on peut quand même aimer la musique. Donc, vous savez, il y a une phrase de François Mauriac que je cite toujours et que j'aime bien parce que je me l'applique à moi-même. François Mauriac disait « Je ne connais rien dans la musique, mais la musique, elle, me connaît. » Et j'ai ce sentiment-là. Autrement dit, quand j'entends de la musique, elle me dit quelque chose. Alors, est-ce que c'est Robert Schumann, je crois, que vous avez cité ? Je pense que c'est le Robert Schumann musicien. Oui. Oui. Voilà. Robert Schumann musicien qui dit… Et non pas l'européen. Voilà, qui est la définition qui me touche le plus. Effectivement, pour moi, il y a dans la musique le langage divin. Elle permet de nous entretenir avec l'au-delà. Voilà, voilà. Et ça, je le ressens tout à fait comme ça. Ça se passe comment ? Je ne sais pas. On ne le traduit pas. On se dit… On est en train de me dire quelque chose. Prenons un exemple récent. Il y a un opéra que j'ai découvert sur le tard, que je connaissais de nombreux et que je n'avais jamais vu et qui m'a bouleversé. C'est Parsifal de Wagner. Et effectivement, Parsifal n'est pas un opéra religieux. C'est même un peu une caricature de la religion. Mais la musique de Parsifal, la musique de Parsifal me dit quelque chose qu'aucun mot n'est capable de me dire, non pas la mise en scène, non pas la situation qu'il y a dans Parsifal, mais la musique elle-même me dit quelque chose comme si c'était Dieu qui me parlait. Alors, je ne le traduis pas. Je l'entends comme ça et ça signifie quelque chose pour moi qui ne se traduit pas dans des mots, dans du vocabulaire qui est de l'ordre du sentiment, de la sensation. Au-delà des mots pour Julien Grine. Eh bien, écoutez, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai que je suis très, très sensible à la musique classique depuis longtemps, alors que chez moi, personne ne chantait ni n'allait à l'opéra. J'ai découvert la musique à la radio. Il y avait une émission de radio très célèbre animée par Armand Panigel qui était une émission d'initiation à la musique que j'ai suivie. J'ai vraiment été initié à la musique par une émission radiophonique. Nos confrères qui font des émissions radiophoniques ou de télévision, d'ailleurs, doivent se dire qu'ils ont parmi leurs auditeurs des gens qu'ils sont en train d'ouvrir un chant nouveau. C'est fantastique de découvrir une beauté que vous ne connaissiez pas. Eh bien, c'est cette émission qui me fait découvrir. Alors ensuite, je m'y suis intéressé, je suis allé à l'opéra, je vais à Salzbourg quand je peux. Et donc, je suis tout à fait passionné par la musique et notamment par l'opéra qui est un genre dont je comprends que certaines personnes peuvent le détester parce que c'est totalement artificiel l'opéra. Oui, être hermétique en tout cas. Voilà, puis artificiel. Mais moi, il me dit quelque chose, il me parle. Alors, il y a des âges, il y a des âges où on est saisi par certains opéras et on ne s'intéresse pas aux autres. Oui, parce qu'il y a une maturité peut-être accueillée Tout à fait. Alors, généralement, moi, j'ai commencé comme beaucoup de gens par Verdi, Rossini, ça se pénètre facilement. Ensuite, j'ai découvert naturellement Mozart. Je me rappelle, le premier opéra de Mozart, c'était à Munich, j'étais en reportage et je ne sais pourquoi, dans ce reportage, il y avait un moment de libre et je suis allé écouter Les Noces de Figaro à Munich et pour moi, c'était une révélation fabuleuse. Et donc, j'ai toujours Mozart, bien entendu, mais aujourd'hui, ce serait peut-être plutôt Don Juan que Les Noces. Et puis, j'ai découvert plus tard par Cifal et Richard Wagner et Richard Wagner et puis ensuite Richard Strauss, voilà, les grands opéras, Puccini moins, je suis moins Puccini. Enfin, voilà, je suis un passionné. Là, je me ruine pour écouter de la musique. La musique, c'est aussi, on pourrait dire que c'est le langage de l'âme, vous le vivez également comme ça ? Oui, en ce sens, c'est-à-dire que c'est un langage qui n'a pas besoin d'être traduit dans notre langage, c'est un langage qui parle directement, vous voyez, qui vous dit quelque chose sans que vous ayez besoin de dire voilà ce qu'il veut me dire. Il vous dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il touche à votre émotivité, à votre sensibilité, à votre intelligence sans passer par des mots, par le langage humain. Elle vous console aussi ? On me console, je suis rarement triste au point d'avoir besoin d'être consolé, mais elle m'émeut, elle m'émeut et elle m'ouvre sur autre chose, elle me change d'univers, oui, oui, non, c'est vraiment très fort, mon attachement à la musique est très très fort, alors que je ne la pratique pas, ce qui d'ailleurs est mon grand regret. Elle peut donner la paix ? Ah, certainement, oui. Ah oui, certainement. La musique est un accès à des sensations que l'on ne peut pas appréhender directement. non, il y a des... Notamment la paix, la paix au sens de la pacification, c'est quelque chose qui transite beaucoup par la musique, oui. Ah, il y a des choses. Bon, c'est extraordinaire. Et dernière question, Jean Boissonna, est-ce que vous la partagez, cette passion pour la musique ? Oui, mon épouse adore ça. Elle ne joue de rien non plus. Mon épouse appartient comme moi au même milieu d'origine. Elle même a été ouvrière, d'ailleurs, modiste. mais elle adore la musique et elle est comme moi. Elle n'éprouve pas le besoin de le traduire par des mots. Elle a cet accès direct. Alors, chacun l'a à sa manière et certainement que la sienne n'est pas la même que la mienne. Alors, vous disiez que vous n'aviez pas besoin de la traduire par les mots. Cela dit, vous l'avez très bien fait pour partager cette passion avec nous et je vous en remercie. Merci beaucoup, Jean Boissonna. 16 ans que le mur de Berlin est tombé. C'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Devant les caméras du monde entier, l'histoire s'est alors brutalement accélérée dans la joie et dans les larmes. Médusés devant nos écrans de télévision, nous avions tous conscience de vivre un tournant de l'histoire et nous aurions voulu être avec ces jeunes Allemands de l'Est et de l'Ouest, brisant le mur de la honte, être là, à Berlin, au cœur de l'histoire. Témoin privilégié comme vous l'avez été, Jean Boissonna, car vous avez eu la chance de vivre cet événement en direct. Oui, absolument. J'ai fait une émission de télévision pour la Une, avec Michel Cotta, d'ailleurs, au mur de Berlin, le 11. En plus, c'est tombé le 11 novembre, c'est-à-dire que c'était le lendemain du jour. Et donc, tout y était, enfin, tous les symboles étaient là. Il y avait le mur, il y avait la date, le 11 novembre, il y avait Berlin qui était sous un soleil éclatant, ce qui n'est pas toujours le cas au mois de novembre. Et nous y étions. TF1 avait invité Simone Veil, Serge Julie, moi-même, M. Veil, et puis encore un ancien ministre des Affaires étrangères. Nous étions là, sommés de commenter cet événement en direct, devant le mur. Et ça a été pour moi quelque chose, certainement, l'événement public le plus émouvant. Oui, à tel point que vous avez pleuré. Oui, oui, oui. C'est vrai, j'ai pleuré au mur de Berlin, comme Willy Brandt avait pleuré, le même jour. Willy Brandt a dit, c'est, j'ai pleuré. C'est vrai, c'était extraordinaire, parce que c'était la liberté. Pour moi, c'est ce symbole-là qui reste là. C'est l'image de la liberté, la liberté donnée au peuple. Là, je l'ai vue, je l'ai sentie, je l'ai vécue, et ça m'a remis toute mon histoire, si vous voulez. On revit sa propre histoire. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont pris la Bastille en 89 avaient le sentiment de conférir la liberté. Je ne sais pas. Je ne dis pas que j'en doute, mais je ne sais pas. Mais il y a des instants comme ça, où vous avez le sentiment que tout d'un coup, une grande idée s'inscrit dans l'histoire. Et pour moi, la liberté, c'est l'ouverture du mur de Berlin. Et donc, toutes les libertés, ce n'est pas simplement celle-là, le fait que je me souviens, ces pauvres populations d'Allemands de l'Est qui venaient à l'Ouest. C'était d'ailleurs très douloureux, en même temps très émouvant et très douloureux, voulant bien faire les choses, les Berlinois de l'Ouest avaient mis à la disposition des Berlinois de l'Est qui venaient une sorte d'une somme d'argent qu'ils pouvaient venir prendre dans les banques ou dans les caisses d'épargne, exceptionnellement ouverte un samedi. Et je me suis dit, à la fois, quelle joie et quelle honte. Vous voyez, je voyais arriver ces Allemands de l'Est mal habillés, la figure, à la fois content de venir, mais un peu triste. Et les Allemands de l'Ouest qui les applaudissaient, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là, en germe, entre ces deux fractions d'un même peuple, un sentiment d'asservissement de l'un à l'autre ? Mais non plus d'asservissement physique, comme l'avaient été les Allemands de l'Est au régime communiste, mais une sorte d'asservissement sentimental, une sorte de suprématie d'une Allemagne sur l'autre. Et je me dis, là, il y a un danger. et c'est ce qui avait un peu terni la joie que j'avais éprouvée. Et je me souviens de Simone Veil, femme extraordinaire. Il faut être auprès de gens comme ça pour se rendre compte de ce que ça signifie que la libération. Qui sont des gens qui ont vécu déjà l'histoire, dans leur propre vécu personnel. qui ont vécu ça, leur propre vie. Et elle l'a fait comme elle sait le faire, avec sobriété, sans jactan, sans grande déclaration. Mais je sentais son émotion et elle nous la transmettait. Mais nous étions tous pris. Pris par là. Cela dit, l'émission s'est très mal passée. Ça, c'est l'humour. L'émission s'est très mal passée parce que les Américains avaient pris tous les canaux et lorsque TF1 a voulu transmettre en direct, il n'y avait plus de canaux disponibles. Donc, ça n'a été transmis qu'en différé. Et je me souviens que les techniciens étaient furieux. Dans la vie d'un journaliste, tout journaliste attend de pouvoir vivre un tel événement par l'intercussion mondiale. Oui, bien sûr. Une fois dans sa vie, au moins. C'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que de le vivre et d'avoir à le commenter en direct devant des gens qui se disent qu'est-ce qui se passe. Et on arrive à avoir le recul nécessaire, justement. Non, on n'a pas. Alors que l'action se fait devant vos yeux. Oui, oui, mais bien sûr qu'on n'a pas le recul. Non, non, bien sûr. J'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Je n'ai pas revu. Je dois avoir cet enregistrement, mais je l'ai sur une bande qui ne peut pas être lue. Il faudrait que je la fasse relire par d'autres. Mais voilà, ça, c'est vraiment mon souvenir professionnel le plus prenant que j'ai eu, certainement, et de loin. Il y a un autre événement sur lequel vous auriez aimé être, peut-être d'une même ampleur. Vous avez trépigné devant votre écran en vous disant pourquoi je ne l'y suis pas. Non, non, je n'ai pas trépigné devant mon écran. D'abord, je ne regarde pas énormément la télé, pas parce que je méprise la télé du tout, mais parce que je n'ai pas toujours devant sa télé. Il faut faire des choix. Mais j'ai connu autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Un débat. Oui, un débat et un homme. Je ne vais pas rentrer dans le détail des deux, mais c'est pour vous simplement vous situer. Le débat, c'est effectivement en 1981, l'affrontement Giscard-Mitterrand à la veille de l'élection présidentielle. J'étais d'ailleurs avec Michel Cotta et nous avions la charge d'arbitrer ce débat. Et ça avait été très intéressant pour nous. Et je me souviens, parce que c'était très intéressant, si on pouvait relancer, on n'était pas cantonnés, on devait faire attention à ce que chacun ne parle que le même temps, mais on pouvait s'introduire dans le débat. Michel Cotta et moi, on pouvait poser des questions, relancer sur une question. Après, les débats ont été trop organisés, à mon avis, trop figés. Et cette fois-là, c'était très intéressant. Et l'événement de ce débat, c'est qu'alors que Giscard, intrinsèquement, est bien meilleur que Mitterrand devant une caméra, ça ne préjuge rien de leur valeur politique, eh bien ce jour-là, Giscard n'a pas été meilleur que Mitterrand. Et donc, et je me souviens de l'avoir revu plus tard, et j'ai eu le sentiment qu'il m'en voulait, qu'il n'ait pas pu écraser son adversaire. Ce n'était pas mon rôle de faire en sorte que l'un écrase l'autre. Et à mon avis, Mitterrand n'a pas été meilleur que Giscard, mais il n'a pas été plus mauvais. Alors qu'on se souvenait d'un débat sept ans plus tôt, où Giscard avait écrasé Mitterrand, mais d'une manière incroyable, quoi. Et d'ailleurs, Mitterrand avait beaucoup hésité à accepter ce débat à la télévision avec Giscard, car il se savait intrinsèquement moins bon. Mais ce jour-là, il n'a pas été moins bon. Mais comme le rôle du journaliste n'est pas de faire l'histoire, mais de la commenter. Oui, et puis, voilà, et puis il fallait qu'on pose des questions, donc on revenait derrière. On n'a pas servi la soupe, c'est vrai, mais c'était notre rôle. Alors, puisqu'on parle de l'histoire, dernière question, un petit peu anecdotique, avec une réponse en quelques mots, si vous aviez pu interviewer un grand personnage historique, vous auriez voulu interviewer qui ? Un grand personnage historique, vivant. Ah ben non, peut-être mort aussi. Oh ben faites-vous plaisir, Jean. Ah oui, un personnage historique de tous les temps. De tous les temps. Ah là, ben évidemment, c'est Jésus. Ah oui, ah oui. Comment résister à ça ? Comment il aurait été ? Il était pleinement homme, mais n'oublions jamais. Pleinement Dieu et pleinement homme. Il était homme, il avait donc sa sensibilité, son caractère, son attitude. Ce n'était pas un personnage figé. C'est Jésus, bien sûr. Merci beaucoup, Jean. Du 8 au 11 octobre 1988, pour son 41e voyage dans le monde, Jean-Paul II avait décidé de se rendre dans l'Est de la France et de visiter les institutions européennes. Lors de ses visites au Conseil de l'Europe, au Parlement européen et à la Cour européenne des droits de l'homme, il a largement exposé sa conception de l'Europe, une Europe au passé chrétien et qui ne saurait se passer de Dieu. Dieu et l'Europe, c'est le thème non seulement de cette conversation, Jean Boissonna, mais également de votre dernier essai. Un essai que vous avez développé en trois parties, avec un petit a, Dieu a fait l'Europe. Oui, c'est ça. Ce livre est né d'une conférence qu'on m'avait demandé à l'Académie des sciences morales et politiques sur ce sujet. Très impressionnant de parler de ce sujet devant le portrait du cardinal de Richelieu. J'imagine. Et je le développe en trois points. Dans un premier point, effectivement, je crois que c'est Dieu qui a fait l'Europe. J'entends Dieu ici par le phénomène religieux et le phénomène religieux tel qu'on l'a vécu en Europe, c'est-à-dire le phénomène chrétien. Et la meilleure preuve, c'est que le premier nom de l'Europe n'a pas été Europe, ça a été chrétienté. Pendant très longtemps, on n'a pas parlé d'Europe. Il faut commencer dans les années 1300, 1400 pour commencer à voir. Alors, on a dit que Charlemagne avait été décoré du titre de père de l'Europe par je ne sais quel chroniqueur, mais c'est une exception. On ne parlait pas d'Europe, on parlait de la chrétienté. Donc, effectivement, je crois que l'Europe s'est faite sur la base d'une chrétienté qui se voulait comme telle et à l'intérieur de laquelle il y a eu des épisodes évidemment très, très nombreux que j'essaie de rapporter dans cet essai. Et ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, peut-être plus intéressante, parce que moins connue, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'Europe a défait Dieu. L'Europe a défait Dieu en ce sens que les valeurs chrétiennes et que la chrétienté avaient déposées en Europe se sont pour une part retournées contre la vie religieuse et contre les institutions chrétiennes en Europe. Qu'il s'agisse du libre-arbitre, de l'usage de la région, des développements de la science, de la liberté des peuples, le choix des hommes qui les conduisent, etc. Donc, il y a eu un retournement de valeurs chrétiennes, qui étaient des valeurs chrétiennes, qui ont été utilisées, retournées contre le fait religieux en Europe. Et ça, ça a été très largement à partir, après la Renaissance, le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle, surtout le XVIIIe, puis le XIXe. Et je dis, et c'est ma troisième partie, Dieu a fait l'Europe. L'Europe a défait Dieu, mais non pas qu'il l'a fait disparaître, mais a effectivement secoué le fait religieux en Europe. Elle a contesté le fait religieux en Europe comme constructeur. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de comprendre que Dieu n'est pas européen. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous approprier le Dieu des chrétiens. Nous n'avons pas à vouloir véhiculer le Dieu des chrétiens à travers la seule culture européenne. Et je crois que ça, c'est la leçon que l'histoire nous enseigne sur les rapports entre Dieu et l'Europe. Ça ne veut pas dire du tout que les Européens n'ont pas à croire en Dieu. Mais ça veut dire qu'ils ne doivent pas se l'approprier, qu'ils doivent accepter que d'autres cultures, et faute de l'avoir compris, tôt par exemple, nous avons raté au XVIIe siècle l'évangélisation de la Chine. Les jésuites avaient compris ça et les autres congrégations religieuses présentes en Chine ne l'avaient pas compris. La papauté leur avait donné raison contre les jésuites. Les jésuites voulaient absolument rentrer dans la culture chinoise et abandonner la culture européenne pour pouvoir faire comprendre le Dieu des chrétiens à toute autre culture. Aujourd'hui que nous sommes dans la mondialisation, et cette mondialisation n'a pas que des aspects négatifs contrairement à ce que l'on croit souvent en France, et bien il faut que les chrétiens européens acceptent que le Dieu des chrétiens puisse s'exprimer dans des cultures complètement différentes de la leur. Et je crois que ça, c'est vraiment notre mission au XXIe siècle. Fallait-il mentionner les racines chrétiennes de l'Europe dans la fameuse Constitution ? Oui, c'est un fait historique, donc moi ça ne m'aurait pas gêné qu'on le constate. Vous avez déploré qu'on ne le fasse pas ? Non, je n'ai pas déploré. Non, je n'ai pas déploré parce que c'était une Constitution, et d'abord une Constitution, à peine une Constitution, c'était un traité international. Et on a peut-être eu tort de l'appeler Constitution d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles le peuple français n'a pas compris ce qui se passait parce que jamais une Constitution ne s'est présentée avec 420 articles. C'est illisible. Donc le peuple a eu le sentiment que l'on se moquait de lui, que lui demandait son avis sur un texte aussi complet, confus, complexe. Mais enfin, bon, je passe là-dessus. Donc moi, ça ne m'aurait pas gêné que ça y figure puisque c'est un fait historique que personne ne peut contester. Voltaire lui-même, je le cite dans mon livre, l'étale partout. Mais le fait que ça n'y soit pas, à mes yeux, ce n'est pas gênant. Et je vais même plus loin. Moi, je suis de ceux, chrétien, et en ayant conscience de le dire, en me sachant chrétien, je ne serais pas du tout choqué que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Je sais que c'est pas l'opinion, ce n'était pas l'opinion du cardinal Ratzinger quand il n'était que cardinal Ratzinger. Je ne sais pas ce qu'il en pense aujourd'hui. Mais moi, ça ne me choquerait pas parce que, précisément, je crois que si les grands conflits du XXIe siècle risquent de dégénérer en conflits entre culture religieuse et singulièrement culture musulmane et culture chrétienne, il faut tout faire pour éviter ça. Et une des manières de l'éviter, c'est de montrer comment sont compatibles à l'intérieur d'une entité telle que l'Europe des cultures différentes, ce qui est une manière de déseuropéaniser la culture chrétienne. En tout cas, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet du « Et l'Europe », je renvoie évidemment à votre livre. Et puis nous, nous allons mettre fin à notre agréable conversation. Je n'ai pas vu le temps passer, alors je voudrais vous remercier de tout ce que vous avez apporté dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Jean Boissonna ? De revenir ici. Ah, très bien, fort bien, ça c'est facile. Et quoi d'autre ? Et d'être encore capable d'écrire des livres que j'ai plaisir à écrire. Et que nous aurons plaisir à lire. Je vous remercie infiniment. Bonne continuation à vous. Et donc à très bientôt. Merci Jean Boissonna. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501